Merci, M. le Président, honorable assesseur, de m'avoir donné la parole pour ma défense. Permettez-moi, M. le Président, honorable assesseur, de m'incliner une fois de plus, piezement devant les mémoires des victimes de cette tragédie du 28 septembre. Je prie Dieu de les accueillir dans son paradis éternel et aux malades de leur souhait prompte rétablissement. Permettez-moi aussi de remercier vivement le Général Mamadi Doumbouya, Président de la République, et le ministre Charles White, qui ont eu le courage politique d'organiser ce procès. Parce que j'avais un lourd fardeau sur ma tête. Comme disait le Dr Diakite Toumba, on était perçu dans le quartier comme étant le bourreau du 28 septembre. Quand on passe, ils ne le disent pas devant nous, mais dès qu'on passe sur nos dos, ils disent « Voici l'un des bourreaux du 28 septembre ». Mais aujourd'hui, M. le Président, honorable assesseur, ce procès a permis aux Guinéens et à tous les Guinéens de savoir qui a fait quoi pendant cette tragédie. M. le Président, honorable assesseur, ce n'est pas à long. Je vais vous faire une toute petite confidence, parce qu'on m'aurait accusé d'avoir mis de côté, pendant ce majeureux événement, le serment d'Hippocrate. M. le Président, honorable assesseur, je suis parmi les rares médecins guinéens, je dis bien, parmi les rares médecins guinéens, est-ce tout ça ? C'est vérifiable d'avoir deux spécialités en médecine. Après avoir fini la faculté de médecine de Gamal, le professeur Namuri, qui est allé ici, à la barre, j'étais le président de jury lors de ma soutenance de la thèse de doctorat en médecine. Je me suis spécialisé en maladie infectieuse et tropicale à l'université de Martial II. Mais comme j'étais arrivé de l'armée, quand j'ai venu en Guinée, il y avait des guerres un peu partout autour de nous, en Sahara-Léon ou en Libéria, en Guinée-Bissau, à la Casamance, j'avais besoin de chirurgiens. Et je suis allé au Maroc, où j'ai fait cinq ans à la faculté de médecine de l'université Mohamed V, de Rabat. Et j'ai eu le diplôme de spécialité en chirurgie générale. Mais comme c'est l'armée, c'est les militaires. Les blessures militaires sont un peu particulières. Il fallait compléter par la chirurgie des guerres. Je suis allé à l'école de médecine et amener du Val-de-Grâce à Paris, où j'ai complété cela en faisant, en étudiant, les plaies spécifiques des armes chimiques, des armes biologiques, des armes nucléaires, des éclats de bombe. Monsieur le Président, honorable assesseur, je ne crois pas que j'ai pu mettre de côté le serment d'Hippocrate en cas de problème de santé dans mon pays. Monsieur le Président, honorable assesseur, je n'ai pas été au stade du 21 septembre. Je n'ai pas tué, je n'ai pas blessé, je n'ai pas insulté, je n'ai pas été au stade. Monsieur le Président, honorable assesseur, à Donka, je n'ai pas insulté quelqu'un, je n'ai pas frappé quelqu'un, un malade. Parmi toutes les parties civiles qui sont venues ici, à là-bas, je crois qu'il n'y a que des parties civiles qui disent « Ah, j'ai vu le docteur Diaby frapper, insulté. » Mais aucune partie civile n'est venue ici, à là-bas, dire que « Docteur Diaby m'a frappé, docteur Diaby m'a insulté. » Et j'ai entendu ici, de Guinée, dire que, notamment les journalistes, que des officiers leur ont dit que « Docteur Diaby a donné des coups de pied à des morts. » Mais ça me servira à quoi ? Monsieur le Président, honorable assesseur, je ne commande pas de troupes dans l'armée. Veuillez regarder un peu le statut de l'armée et le statut particulier de médecin militaire. Nous sommes des officiers sans troupes. Et même, là-dedans, dans le grade d'appellation, on ne dit pas à un médecin dans l'armée « Mon colonel, mon capitaine, mon lieutenant. » Non, on dit « Médecin-colonel, médecin-lieutenant, médecin-commandant. » Je ne peux jamais être un chef de groupe dans l'armée. Ni un chef de section, ni un commandant de compagnie, ni un commandant de régiment. C'est ce qui fait que notre grade ne dépasse jamais le grade de général de division. Monsieur le Président, honorable assesseur, Pendant cette tragédie, les trois mois que j'ai géré, après cette tragédie, le département du ministère de la Santé, j'ai utilisé tous les moyens qui étaient à ma disposition pour venir en aide, pour soigner, faire soigner, et faire mourir les blessés qui étaient hospitalisés dans les centres de santé et dans les hôpitaux nationaux. Messieurs les Présidents, je suis allé, moi-même, parce que ces éminents magistrats ont essayé de me comparer au professeur Denise Mouké-Guemem. Mais, d'accord, je crois que j'ai fait comme Denise Mouké-Guemem, le professeur Mouké-Guemem, sinon un peu plus qu'un lui. Denise Mouké-Guemem, c'est un chirurgien. D'accord, Dhabi-Sherif est un chirurgien, mais à l'époque, il est le Président de la Santé. Et je crois qu'il y a une partie civile même qui est venue ici, témoigner. C'est moi qui lui ai opéré. Une fois, je suis passé par le service des urgences, il s'aînait, j'ai trouvé ce monsieur aux urgences, il s'aînait dans sa cage thoracique. Et le médecin qui était là, de garde les yeux, il ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut faire. Ils ont tenté de joindre le chirurgien de garde, il était injoignable. J'ai enlevé, j'ai ôté mon bibi de menace qui a santé, je l'ai fait rentrer au bloc opératoire, j'ai l'ai opéré, j'ai vidé le champ de sa cage thoracique, j'ai venu et il a pu l'exprimer. C'est pour ça qu'il a pu venir ici et témoigner. Messieurs le Président, honorable assesseur, je plaide non coupable. j'ai utilisé tous les moyens qui étaient à ma disposition pour revenir en aide aux blessés. J'ai fait une pression sur le gouvernement, je l'ai dit, je n'ai pas besoin de revenir dessus, 1 milliard 422 millions pour acheter les médicaments, les pansements, les consommables, le matériel du laboratoire pour la suivi et le traitement de blessés. même si le Président, honorable assesseur, votre calme, votre sérénité, durant tout ce procès, mon épaté, je m'excuse du terme si ce n'est pas bien dit, je sais que vous ne direz que le droit, rien que le droit, sans aucune pression extérieure, sans aucune interférence politique. J'ai confiance à vous, j'ai confiance à votre tribunal, j'ai confiance à la justice guédienne et je m'en remettrai à votre décision parce que j'ai confiance à la justice guédienne. Pour terminer, M. le Président, honorable assesseur, permettez-moi de remercier ces honorables magistrats de Parquet, représentants de la société qui n'ont fait que leur travail. Je vous remercie. Aux avocats des partis civils, je vous remercie parce que vous avez bien défendu et guidé les victimes, vos clients. Je vous remercie bien. A nos avocats de la défense, mes remerciements. Vous avez tout fait, vous avez tout dit. Je vous remercie un bon moment. M. le Président, M. le Président, je m'en remercie à votre sagesse et à votre verdict. Je m'en remercie au bon Dieu. Je vous remercie. merci. Merci.